Allez, on va partir en balade maintenant, le week-end aura un petit air d'été, alors pourquoi ne pas en profiter pour aller en forêt de soigne ? Elle sera à la fête ce dimanche avec toute une série d'activités qui vous permettront de mieux la connaître et nous en profitons nous pour poser cette question. Cette question, ce poumon vert qui couvre les trois régions, est-il en bonne santé ? Et on va en parler avec vous, Jacques Tenuit, vous êtes président des Amis de la forêt de soigne, alors vous la connaissez comme votre poche, cette forêt de soigne. Vous diriez quoi ? Est-ce qu'elle est en bonne santé ? C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que la forêt de soigne souffre actuellement du réchauffement climatique. C'est un très grave problème. La forêt de soigne comporte une majorité de hêtres et jusqu'à 65 à 75 % de hêtres, maintenant on se rapproche déjà des 65 %. Et ce hêtres est une naissance qui souffre de la sécheresse, principalement la sécheresse. Et cette sécheresse, ces dernières années, se manifeste surtout à la fin de l'été et en automne. Et donc ça, c'est un des périls. Alors elle est très grande, la forêt de soigne. On va découvrir cette petite carte qui vous situe la forêt de soigne. Alors c'est plus de 4000 hectares, dont 1600 en région bruxelloise. Alors 56 % de la forêt de soigne est située en Flandre, 38 % en région bruxelloise et 6 % en Wallonie. Alors c'est vrai que le péril climatique, Nathalie Guillemin, il est important. Alors vous qui êtes porte-parole de Bruxelles Environnement, comment on gère ce phénomène en forêt de soigne ? Oui, on peut dire que la forêt de soigne est fragile aujourd'hui. Les hêtres, monsieur l'a dit, sont effectivement forts sujets au changement climatique. Et donc il y a une volonté, pas à pas, d'aller vers un renouvellement des espèces. On pense notamment à installer, à planter davantage de chênes céciles, qui eux sont des espèces qui poussent également en Belgique, mais qui sont plus résistants. On l'a remarqué aux périodes de sécheresse notamment. Donc ça veut dire que la hétrée cathédrale qu'on connaît, elle est en grande partie condamnée à terme ? Condamnée pas, parce qu'il faut s'imaginer que le renouvellement de la forêt, c'est un processus très progressif et très lent. Forcément, un arbre met beaucoup d'années avant d'être à maturité. Mais c'est effectivement un renouvellement qui est en cours. Attention, pas évidemment dans les zones qui ont été classées. Et qui sont sacralisées. Les réserves forestières, effectivement, qui sont sacralisées. Où là, on va vraiment laisser faire la nature sans intervenir. Parce que cette forêt de soigne, effectivement, elle est en partie, elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais Jacques Sténuie, donc c'est une forêt qui a quoi ? Qui a 200 ans maintenant, on peut dire ça ? La forêt de soigne. Et donc, la forêt de soigne, en tout cas, dans sa forme actuelle. La forêt de soigne, elle a commencé à exister après la dernière glaciation. Oui, mais dans sa forme actuelle. La forme actuelle. Alors, la forme actuelle, ça dépend. Si vous parlez du XVIe siècle, à ce moment-là, vous avez un grand mélange d'espèces. Vous le voyez sur les tapisseries maximiliennes. Mais si l'on veut parler de la haitraie qui est devenue plus tard ce qu'on appelle la haitraie cathédrale, elle est artificielle et elle a été plantée par Joachim Ziner. C'est ça, et elle est en fin de vie actuellement. Et elle est en fin de vie actuellement, n'est-ce pas ? Et c'est une chance pour la forêt, vous pensez, ça ? Mais je pense que c'est une chance pour la biodiversité de la forêt, pour son écosystème. Donc, la forêt de soigne, au fond, a une riche biodiversité, notamment une biodiversité des forêts anciennes. Nous avons 144 espèces des forêts anciennes, espèces forestières, dont 70. Donc, sur la liste des espèces des forêts anciennes, la liste européenne. Et donc, ce qui est comme espèce, c'est 70 espèces, représente 51% des espèces inventoriées en Europe. Oui, donc c'est très important, effectivement. C'est très important. Alors, c'est vrai qu'elle couvre les trois régions. Comment on fait pour gérer cela dans le contexte institutionnel que l'on connaît ? Est-ce qu'on arrive à être sur la même longueur d'onde en disant que c'est ça qu'on doit faire dans la forêt ? Je pense, effectivement, que c'est assez positif, ce qui se passe au niveau des trois régions. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a une vision qui est partagée par les trois régions de sauvegarder à tout prix ce patrimoine naturel. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, clairement. Il y a des discussions pour des projets très concrets. Mais on a vu que, petit à petit, on parvient à se mettre autour de la table, à, par exemple, légiférer de manière commune sur la cueillette des champignons, qui est interdite désormais de la même manière sur les trois régions. Il y a des projets aussi communs, plus de communication sur des publications communes, des cartes communes. Ce sont des petites choses, mais importantes aussi pour le grand public. Et il y a vraiment des projets intéressants à venir devant nous, notamment en termes d'images. On veut vraiment que le promeneur, l'utilisateur de la forêt de soigne ait vraiment la sensation de se retrouver dans un seul et même domaine, qu'il rentre dans cette forêt par le côté bruxellois ou allon ou flamand. On imagine, et c'est un projet très concret, des signalisations qui soient communes aussi, pour qu'on ne soit pas déboussolé, puisque cette forêt, par l'histoire, a été effectivement morcelée. Et donc, parfois, on ne sait même plus sur quelle région on se trouve quand on se balade. Et donc, de ne pas être perdu dans son cheminement, ça va permettre aussi, et ça, c'est un projet important, de diriger un maximum les promeneurs vers certains sentiers principaux qui sont un peu plus éloignés des zones qu'on voudrait préserver. Alors, c'est vrai qu'il y a une pression énorme sur la forêt. Elle a plusieurs fonctions. Et forcément, tout le monde veut l'utiliser selon ses besoins. Alors, vous, vous avez quelques craintes par rapport à ça. Et surtout, pour la pression urbanistique, on l'a vu dans le projet de Rome, dans notre JT, juste avant. Pourquoi est-ce que vous craignez cette pression urbanistique ? Mais écoutez, pour le moment, et depuis des mois maintenant, nous sommes confrontés à une quinzaine de menaces sur les dernières zones vertes non construites. Et qu'est-ce que ça entraînerait si ces projets voient le jour, selon vous ? Si ces projets voient le jour, donc on coupe la forêt de son maillage vert, n'est-ce pas ? Il n'y aura plus de passage pour la faune, donc entre le massif forestier et les autres zones boisées extérieures, mais vers les autres forêts, donc, n'est-ce pas ? Et il y a quelques zones forestières importantes dans la Jambrocellote, mais il y en a d'autres encore, en géantflamont et en géant wallonne. Si on coupe ce maillage vert, on va évidemment vers une perte de la richesse en diversité génétique. Et donc, on va voir, après quelques temps, la disparition de populations d'espèces. Alors, c'est vrai qu'on quitte un petit peu le domaine de Bruxelles-Environnement pour toucher à l'aménagement du territoire, mais c'est difficile de lutter contre cette pression urbanistique, même s'il y a une zone tampon qui est prévue et qui est normalement inconstructible. Si on reprend l'exemple de Drôme, c'est vrai que c'est un projet urbanistique sur lequel le fonctionnaire délégué doit se prononcer. Bruxelles-Environnement intervient dans ce qui est la partie permis d'environnement. Donc, nous avons interrogé, par exemple, le fonctionnaire délégué quant à savoir si établir là un parking en zone forestière est légitime ou pas. Et nous avons évidemment l'attention à tirer sur toutes les nuisances possibles par rapport aux riverains, que ce soit en termes de bruit. Donc, nous, dans le permis d'environnement qui doit être délivré d'ici la fin du mois d'octobre, qui ne l'est pas encore, forcément, on veillera à atténuer au maximum les problèmes en termes de nuisances de bruit, d'utilisation des infrastructures. Oui, certains traînent aussi une atteinte à la zone Natura 2000 qui est en bordure de ce site. Mais ceci dit, cette zone tampon qui est de 60 mètres, elle n'est pas efficace, M. Steny ? Oui, mais si vous parlez ici de Drôme... Oui, enfin, on peut l'étendre, on ne va pas se focaliser, même si on en a parlé dans le JT. Mais la zone de 60 mètres, donc, oui, là où elle existe encore, elle devrait être bien respectée. Et nous sommes obligés, souvent, d'aller en concertation pour la faire respecter. Ah oui, parce que souvent, on empiète de plus en plus. Absolument. Et on est même obligés, maintenant, d'aller en recours aux collèges d'environnement pour des problèmes, donc, de menaces, de grandes constructions dans la zone de 60 mètres de Natura 2000. Alors, pour vous, c'est le plus grand péril aujourd'hui ? C'est le plus grand péril aujourd'hui parce qu'il y a, donc, un acharnement de certains promoteurs pour utiliser, donc, ce qui reste comme derniers espaces verts en lisière. Peut-être de manière plus globale, parce que là, on parle des projets urbanistiques, mais c'est vrai qu'il y a une pression sur la forêt qui est accrue parce qu'on est de plus en plus à vivre à Bruxelles. Et donc, c'est vrai que c'est un équilibre à trouver aussi à l'intérieur de la forêt. Oui, absolument. Mais pour revenir là-dessus, malgré tout, vous avez décidé de la mettre à l'honneur dimanche. Est-ce que vous ne craignez pas que ça ne fasse qu'accentuer cette pression sur la forêt ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que ce poumon vert sert à beaucoup de Bruxellois. Et je pense qu'en être conscient aussi des bienfaits de la nature et de se retrouver dans un environnement qui est absolument magnifique, je pense au contraire que ça peut faire prendre conscience de l'importance de maintenir ce patrimoine. Une journée comme celle de dimanche, vous en attendez quoi ? Une conscientisation sur l'importance du poumon vert ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses dont on peut être fier. Effectivement, d'abord, cette reconnaissance de l'UNESCO. Beaucoup de Bruxellois en ont entendu parler. Et c'est vrai que c'est un attrait supplémentaire. C'est une couche de protection aussi, supplémentaire symbolique par rapport au grand public. L'idée n'est pas de faire de cette forêt de soigne un musée sous cloche et de ne plus permettre aux Bruxellois d'en profiter. Je crois que ce n'est pas tenable. Donc c'est vraiment de trouver un compromis pour que les gens puissent encore profiter de ces sentiers, de ces balades, tout en essayant de les orienter vers des zones qui ne risquent pas d'endommager effectivement la nature. Oui, c'est une bonne chose, une fête, quand on célèbre la forêt de soigne un jour par an. Mais écoutez, le mouvement associatif sera présent. Oui, et donc vous rappellerez. D'un jour prochain, entre 10h et 16h, nous avons donc un stand des Amis de la forêt de soigne et d'autres associations seront là aussi. Et nous allons même guider une excursion pour montrer la biodiversité de cette zone qui comporte une réserve naturelle, une réserve forestière, etc. Donc je pense qu'on peut susciter un intérêt pour la forêt et sa biodiversité. À ce moment-là, si les gens l'apprécient, ils vont la respecter. Et on la respectera mieux, effectivement. Merci d'être venus sur notre plateau. Et tous donc en forêt de soigne dimanche. La plupart des activités sont gratuites. Oui, effectivement, c'est l'occasion de voir aussi tous les professionnels qui travaillent dans cette forêt pour la maintenir en état. Donc c'est des chouettes rencontres aussi. Ah ben voilà, donc une invitation à la balade. Merci d'être venus sur notre plateau. Et on va vous proposer une autre balade maintenant.